J'inviterais Rémi et Hubert à remonter sur scène parce que là, on va poursuivre avec... Oui, vous restez là, Patrice, si tu voudrais rester. Donc voilà, on va poursuivre avec la session de questions. On a un petit 30 minutes. Je rappelle les adresses courriels apa.radio.canada.ca Oui, et déjà, on a reçu des questions. Question 1. Il y a aussi sur Twitter que vous pouvez participer, mot-clic RC-APA. You can also send your questions via Twitter, CBC-APM. Question 1. Hubert, vous avez annoncé en juin que vous supprimerez 1000 à 1500 postes pour financer la transformation de Radio-Canada. Qu'est-ce qui coûte si cher dans ce que vous voulez réaliser pour vous obliger à supprimer le quart de vos effectifs? Le modèle financier de CBC Radio-Canada n'est pas simple. Vous savez, il y a un milliard de dollars ou à peu près un petit peu moins maintenant qui vient du gouvernement. Le reste, c'est 500 millions de dollars qui sont levés par nos propres activités. Dans un environnement où, dans ce 500 millions de dollars-là, il y a à peu près 80 ou 90 % qui sont des revenus publicitaires, vous avez entendu que les revenus publicitaires sortent de la télévision et commencent à migrer vers le numérique. Vous savez également que depuis, c'est la dernière fois qu'on a eu une augmentation de nos crédits d'exploitation de base, sauf pour l'inflation à quelques moments donnés, c'est 1973. Fait que le modèle dans lequel on vit est un modèle déchirant. Pour se donner les flexibilités de réinvestir dans notre futur, alors que les revenus sont sous pression, il faut se donner des moyens et des marges de manœuvre. C'est à ça que sert le plan stratégique dans le moment. Et quand j'entends Charles et son cri du cœur, je comprends très bien ça. Deuxième question, on poursuit, on poursuit. 30 minutes, je vous rappelle encore une fois à Hubert, autant la population que les travailleurs de Radio-Canada désapprouvent votre démarche de transformation. Qu'attendez-vous pour faire marche arrière? Ne pensez-vous pas qu'il est temps de démissionner? Alors, il y a deux choses. Oui, cette question-là vient souvent. Alors, je n'ai pas entendu, je pense, Il y avait unanimité parmi nous sur cette évolution. Et où nous allons? On va se parler de la démission. Vous savez, j'ai un terme qui finit le 31 décembre 2017. J'ai l'intention de compléter le travail. Je crois fermement à la direction dans laquelle on s'en va. On va continuer à écouter, on va continuer à être flexibles. Mais quand je regarde l'histoire de CBC Radio-Canada, demander la démission de son président, c'est quelque chose qui vient souvent. C'est presque automatique. On dirait que ça fait partie de la job. Mais ces gens-là qui demandent la démission, je n'ai pas vu encore de suggestions pour se financer autrement ou pour avoir une vision, une vision qui nous permettra d'aller là. Alors, moi, ce que je vous dis, on va continuer à faire notre travail. On y croit beaucoup. Et ce que vous avez entendu sur le virage et l'environnement dans lequel nous sommes, c'est là qu'on s'en va. Je prends une dernière question par courriel. Ensuite, on va aller dans la salle. C'est une question pour vous, les panélistes. Je demande quand les panélistes décrivent la culture interne de CBC Radio-Canada. Les employés se sentent unis et collaborent comme équipe unique à travers le pays. Oui? Ou est-ce qu'il y a trop de silos, de vases clos? Ça s'améliore. Je suis là depuis 4 ans, malheureusement. Pendant ces 40 ans que je suis là, nous avons eu deux solitudes qui divisaient Radio-Canada et CBC. Mais si nous mettons comme une ressource, nous pourrons être très puissants à tous les niveaux. Nous commençons à le faire. Par exemple, chez Découverte, dernièrement, nous avons diffusé un reportage de Fifth of State, Silence of the Lambs. Science et pouvoir, le baillon. Autrement dit, est-ce qu'actuellement, la science, la recherche scientifique est baillonnée au pays à cause de décisions gouvernementales? So, what we did is we... Donc, nous avons eu la possibilité de jeter la bouteille d'eau par terre. C'est ça qui arrive dans les coulisses. Du moins, nous communiquons. Alors, nous avions ce reportage dans lequel travailler. Nous y avons ajouté quelques éléments francophones du contenu québécois avec un beau reportage et tout était permis dans ce reportage. C'est exceptionnel, très critique, mais objectif sur ce qui arrive. C'est un exemple extraordinaire de ce que l'on peut faire en mettant en commun nos ressources. Parlons-nous de plus en plus entre la CBC et les artisans de Radio-Canada pour faire des choses ensemble quand c'est possible. J'y pense que ce matin, il y a davantage de partage, surtout dans les unités d'enquête. Je crois qu'il y a une puissance qui s'y trouve. Je trouve, quelquefois, au niveau du gouvernement, qu'ils essaient de dire, bon, l'histoire n'est pas importante, c'est régional. Seulement en anglais ou en français pour tel reportage. Si nous sommes ensemble, il n'y a plus de prétexte, surtout pour Silence of the Lambs, car vous faites de ces reportages quelque chose de national. Les Canadiens, anglophones ou francophones, peu importe, se préoccupent des mêmes choses en bonne partie, surtout la reddition des comptes de l'État. Si nous partageons nos ressources, talents et le savoir, que tous le voient, tous les Canadiens demanderont une reddition de comptes. Au point de vue journalistique, il y a un moment d'influence à tirer de cela. Et nous parlions que j'étais à Sochi plutôt cette année. J'étais aux Olympiques, autrefois pour CBC, c'était à deux solitudes, anglais et français. Je n'ai peut-être vu personne à Beijing, mais à Sochi, nous étions dans le même espace physique. Nous travaillions ensemble pour gérer le travail au mieux, pour nous entraider. Ce n'est pas toujours facile, il y a des barrières de langue. J'ai l'écouteur pour l'interprétation aujourd'hui. Mais nous essayons tous de gérer cela pour travailler mieux ensemble. Mais ça s'améliore. Des changements énormes. Des changements énormes se font. Quand j'étais ici, il y a cinq, six ans, la télé et la radio étaient à différents étages. Les arts étaient à d'autres étages au sein des CBC Montréal. Maintenant, nous partons toujours l'espace. C'était devant quand j'ai travaillé dans The Courant. Ce n'est pas seulement que nous travaillions ensemble au même étage que As It Happens. mais une partie de l'équipe se trouve à Vancouver et participe dans les débats par vidéo. Disons absolument, on rompt les barrières. CBC et Radio-Canada sont plus unifiés dans ses effectifs que jamais par moi. Tout le monde le reconnaît très. Une question dans la salle. Je vous rappelle de poser une question courte et une question par personne, s'il vous plaît, parce que vous êtes très nombreux à vouloir le faire et on veut vraiment donner la chance aux gens partout dans le pays. Madame, bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle Nadia Alexandre. Je pense que ce n'est pas un secret que M. Harper veut démanteler Radio-Canada. C'est ça qu'il veut faire. Il veut tout privatiser. Alors, il faut vraiment augmenter le funding, le revenu des Canadiens. Il faut augmenter pour que Radio-Canada puisse vivre. Et puis, pour le Conseil, là, si la majorité des personnes sur le Conseil de Radio-Canada font une contribution financière aux conservateurs, actions speak louder than words. OK. Est-ce que vous avez une question? Oui. J'aimerais ça que... We shouldn't be looking for... Ne cherchons pas, essayons pas d'être tellement compétitifs que nous réduisons les normes de Radio-Canada CBC au niveau commun le plus faible. Je n'aime pas ça. des enjeux politiques to be discussed. I want people to be aware of political issues. Il y a des questions politiques. We make this work possible every day. Je n'ai des journalistes qui travaillent tous les jours, mérite nos félicitations. Mais je ne veux pas que Peter Mounsbridge et son groupe de gens qui discutent ces choses, qui me disent qui gagne, qui perd. Je veux savoir qui gagne et qui perd. Je veux savoir plutôt qu'il y ait analyse politique. Il n'y a pas d'équivalent en anglais. Monsieur, bonjour. Est-ce que vous avez une question? Mon nom est Pascal Gelidan. J'ai une question pour Hubert Lacroix. Oui. Simplement, à titre d'entrée, quand je vous écoute, M. Lacroix, j'ai vraiment l'impression d'écouter un politicien, c'est-à-dire quelqu'un qui se masque derrière un thème. Dans votre cas, c'est la crise des médias et la nécessité de se renouveler. Mais en fait, Camus disait « Non, dis pas plus que ce que tu fais. » Ma question est la suivante. Si ça prend une armée de gens, comme disait Patrice Roy, pour faire la bonne démocratie, la bonne culture dont on a besoin au Canada, quand allez-vous pour vrai déchirer votre chemise devant le gouvernement pour dire « Ça prend un financement et ça prend des gens et on va arrêter de se cacher derrière ces écrans-là pour vraiment avoir les moyens de faire vivre notre démocratie et notre culture. » Alors, M. Gélinia, dans le monde où on vit, l'environnement médiatique change. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Je ne pense pas que je me cache là-dedans. J'essaie d'y réagir avec notre entreprise, notre équipe de direction, de la meilleure façon possible. Vous êtes inquiet face aux attaques actuelles. On ne vous sent pas du tout inquiet. Vous valorisez tout ça. Alors, je suis déçu que vous croyez que je ne suis pas inquiet par ça. Depuis la première journée, ça fait sept ans que je suis dans ma job. Depuis la première journée, la première diapositive que j'ai mise dans le premier discours, je pense que c'est au Cercle canadien, c'était le financement de CBC Radio-Canada sur les 18 plus importants radiotiffuseurs publics sur la Terre. À ce moment-là, on avait 34 $ par tête de pipe, par 34 piastres par canadien, et la moyenne était de 90 quelques dollars. Là, c'est rendu 82 $, puis on est rendu à 29 $. Ça a toujours été la même chose dans cet environnement-là. C'est évident qu'avec plus de dollars, on pourrait faire plus de choses. Je les entends, je le vois, le talent. Je comprends également que dans l'environnement actuel, depuis 1973, ils n'ont jamais touché aux crédits d'exploitation. sauf pour les ajuster pour l'inflation, puis pas à toutes les années. Donc, l'objectif que j'ai, l'objectif de l'équipe de direction, c'est de voir si cette porte-là est fermée. Comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter nos moyens financiers? C'est là que les conversations se passent. Vous le savez très bien. Et quand j'entends ce concept-là que moi ou l'équipe de direction pense que c'est satisfaisant de couper dans notre entreprise le talent que nous avons, le contenu que nous avons, ou rétrécir la réalité du milieu dans lequel je vis avec les revenus qui quittent, il faut que ce radiodiffuseur-là, qu'on a tout le monde à cœur, puis je les entends des coups de cœur, il faut que ça continue. Donc, on continue à parler de financement, on continue à trouver des moyens d'asseoir notre radiodiffuseur public, et le plan 2020 que tout le monde discute dans le moment, c'est ça la direction. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Oui! Je suis un peu mal à l'aise, en fait, parce que moi, je ne suis pas une employée de Radio-Canada. Radio-Canada, c'est mon client. Puis je suis mal à l'aise parce que... Moi, je suis mal à l'aise, mais je ne suis pas toute seule à être mal à l'aise. Il y a du monde qui aimerait parler avec vous et qui n'ose pas le faire, parce que la charge est tellement violente que là, je prends la parole pour vous dire qu'un jour, moi, je suis probablement... Moi, et je vois Jocelyn Deschênes, là, dans la salle, on est les premières PPP de Radio-Canada parce que moi, j'ai écrit Virginie pendant 14 ans. Les sept premières années ont été produites par Radio-Canada et les sept autres par ETIAS, ma compagne de production. Je ne voulais pas produire Virginie. Ce n'était pas mon intention. Jamais. Un jour, Daniel Gault, qui était ici, qui était... Non, je vous regarde, vous, ça va, je te parle. Bon, ça va. Je me suis fait... J'ai eu une... On m'a demandé de venir au bureau de direction et on m'a dit, Fabienne, tu vas produire. Je ne voulais pas ça et je me suis aperçue à cette journée-là qu'on ne savait pas combien ça coûtait, Virginie. Et là, nous, on est devenus les producteurs privés. On a commencé à produire pour Radio-Canada. Mais avant, nous, c'était Radio-Canada qui produisait ses propres télé-romains et ses propres séries. Pour le mieux ou pour le pire? Disons, vous allez dire pour le pire. Moi, je vais dire pour le mieux parce que je travaille. Puis je fais travailler du monde ici aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'un jour, on a fait scope à 1,2 million de dollars de l'heure. Aujourd'hui, on fait unité d'offre à 422 000 ou 421 000 de l'heure. Je produis 30 vies avec la même façon que je produis unité d'offre aux traumas ou n'importe quelle série télé que vous écoutez à 112 000 $ la demi-heure. On l'a fait, nous autres. Un jour, on s'est dit que ça ne nous donne rien d'aller revendiquer. Il faut s'organiser. Ce qui m'afflige dans ce qui se passe présentement, parce que moi, je travaille avec du bon monde de Radio-Canada, c'est qu'il n'y a pas de discussion. On ne voit pas comment s'organiser. Moi, j'aurais des idées pour vous autres et pour Hubert. J'aurais des idées dans ce que je fais. Je ne fais pas de l'information, on s'entend. Mais ça devient difficile pour du monde comme moi qui travaille ici à tous les jours. Si vous allez au deuxième sous-sol de Radio-Canada, on tourne unité neuf et on tourne 30 vies là. Il y a beaucoup de techniciens de Radio-Canada avec qui je travaille et ils ne sont pas bons. Ils sont excellents. En fin de semaine, on s'en va à New York pour les amis internationales. Moi, j'ai envoyé une lettre à tout le monde pour leur dire, vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes les meilleurs. Mais même la population, moi, ma famille qui vient du Lac-Saint-Jean, j'ai de la misère à expliquer que oui, le costumier, c'est important, mais c'est moins important que les jobs et qu'on va garder les meilleurs costumes. J'ai une journaliste qui m'a appelée à semaine passée et m'a dit, toi, Fabienne, tu t'alimentes là, au costumier. Je dis, bien non, on a des budgets de production, nous autres, pour nos costumes. On ne va pas là. Et elle n'a pas voulu m'entendre. C'est tellement violent que je lui disais la vérité et elle n'a pas voulu m'entendre. Et c'est tough. Moi, j'aurais envie de m'en aller parce que je n'ai pas l'impression que je fais partie de votre discussion. Je suis très mal à l'aise. C'est ça. Je voulais vous dire que j'étais mal à l'aise et que je n'étais pas la seule. Mais pour vous et pour toutes nous autres, parce que ce n'est pas rien, Radio-Canada, mais en même temps, la roue, elle tourne. Elle tourne pour nous autres. Pour nous, les dramatiques et la fiction, ça tourne. Il faut juste trouver des moyens de continuer à travailler dans la bonne humeur et dans l'enthousiasme parce qu'on fait de la création. Moi, je vous parle pour ce que je fais. La fiction et les dramatiques. Là, c'est sûr que vous, c'est autre chose. Je ne veux pas parler d'informations. Ce n'est pas mon domaine. Mais je trouve ça triste. Je vous entends. Je te vois depuis tantôt. Tu as de l'air agressive. Là, je me dis que je vais me pousser. Non, mais je ne veux pas... Non, mais je le sens. Attention, vous, vous dites « Ah, 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 mais moi, je le sens ». Ce que je dis, c'est que moi, je ne plaide pas pour personne. Je dis juste qu'il y a du monde aussi ici qui ne sont pas à l'aise dans cette situation-là. Non, on le sent que c'est tendu. On le sait que c'est tendu. Ah, c'est tout. Merci. Je m'excuse. Merci. Oui, on va prendre une question. Ça ne sera pas long. Je m'excuse. Mais j'ai le droit de répondre, non? Attendez, qui parle? Qui parle? Mais j'aimerais bien... Merci, Fabienne. Oui? Je m'excuse. Je veux juste... Non, 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 ça va. Merci pour ton témoignage. Oui, on a une question. Une question, s'il vous plaît, rapidement. Bien, ce n'était pas la question que j'allais poser, mais là, elle me dit que j'ai l'air agressive. Si vous avez une question, vous n'êtes pas obligée de réagir. Ah non, ma première question, premièrement, je viens du Syndicat canadien de la fonction publique, ça fait que oui, je veux poser une question à M. Lacroix. J'aimerais bien voir comment ça se fait que vous n'êtes pas sur la place publique en train de demander publiquement une augmentation du financement public. Mais M. a posé la question. Je comprends que... Et oui, c'est dommage qu'il ne va plus avoir de studio parce qu'on passe de 12 studios à 1 studio dans la nouvelle restructuration. Et c'est dommage parce que j'aimerais bien ça que vous puissiez produire vos émissions encore dans les studios de Radio-Canada parce que c'est des très bonnes émissions que tout le monde regarde. Il reste 15 minutes. Je pense qu'Hubert a répondu à la question... Je voyais oui. Oui, d'un monsieur qui était sensiblement... Mais je peux répondre encore. La même. Puis je voudrais peut-être entendre Louis parler de la production puis de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la boîte puis des choix qu'on fait qui sont un peu enlés. Excuse-moi, Hubert, à mon avis, tu n'as pas répondu à la question. Non? OK. Qu'est-ce que... Alors, à quelle question, Charles? La question, c'est pourquoi est-ce que tu ne t'élèves pas publiquement pour demander une augmentation du budget de Radio-Canada-CBC? Alors, je vais répondre à cette question-là. Je vous répète. La dernière augmentation des crédits d'exploitation de l'entreprise, c'est de 1973. C'est un fait. Un instant, c'est un fait. Alors, quand on est confronté à ce fait-là puis qu'on veut augmenter nos marges de manœuvre financières, est-ce que vous pensez vraiment, dans le moment, avec tout ce que vous... Pensez-vous vraiment que le gouvernement, quel qu'il soit, mais celui avec lequel on travaille dans le moment, puis c'était à ça, puis tantôt Charles, toi, qui l'a dit, les libéraux, pensez-vous franchement qu'on va recevoir un dollar de plus sur notre financement de base? Tant d'un instant, mais ça, c'est parce que... Un instant, ça, c'est parce que vous pensez qu'on ne le demande pas. Je vous répète, toutes les interventions que je fais depuis sept ans visent à augmenter nos marges de manœuvre financières. Ce n'est pas seulement le crédit de base, c'est le Fonds d'amélioration pour la programmation locale qui était super important pour nous, dans lequel on allait chercher presque 50 millions de piastres par année pour CBC et pour Radio-Canada pour faire du contenu local. CRTC a décidé que c'était mort. Pourquoi est-ce que Cogéco, pourquoi est-ce que Bell, pourquoi est-ce que Vidéotron ramasse notre signal et fait de l'argent avec le contenu que vous produisez sans nous envoyer des dollars par abonné pour le contenu qui les produit? Ça, c'est le fameux modèle. C'est ce modèle-là où tous les radiodiffuseurs, puis là, on est du même côté que TVA, on est du même côté que CTV, on est du même côté que le Global, toutes ces personnes-là qui font du contenu cherchent une chose, cherchent à faire en sorte que le travail fait par nos artisans soit rémunéré. Et c'était ça, la longue question. Non, devant le CRTC, les conversations qu'on a constamment publiquement. Alors, il y a d'autres façons d'obtenir des marges de manœuvre que simplement faire une demande où constamment la réponse qui nous revient, c'est le reste d'utiliseur public reçoit un milliard de piastres par année. Important de réaliser, oui, on comprend. S'il y a plus d'argent, plus de marge de manœuvre, on est capable de produire plus de contenu, on leur donne plus de moyens. Agatha. Hubert, je t'interromps parce qu'il reste 12 minutes. Parce qu'il reste 12 minutes, puis on a d'autres questions. On a des questions du web. Et celle-ci est dirigée... Attendez, attendez, je l'ai perdue, c'était la question 4. Elle est dirigée à Louis. Bill, est-ce que Louis a un... Oui. Alors, Louis, je ne te vois pas. Allô. Bonjour. Louis, j'aimerais savoir ce que la SRC va faire pour assurer que les stations régionales puissent être des diffuseurs de contenus locaux variés et pertinents pour toutes les communautés francophones au pays. Merci. Bien, écoutez, c'est tout un défi. Parce que, comme Hubert le mentionnait tantôt, on a eu... On a eu une période où on a eu du financement spécifique pour améliorer et diversifier la programmation locale. Là, on a pris un engagement de rester présent dans chacune des régions au pays. et on a eu à faire des choix. Le choix principal qu'on fait, c'est d'offrir en continuité, 7 jours par semaine, une programmation d'information qui origine des stations locales. Ça, c'est notre base minimale et c'est là-dessus qu'on a travaillé. Je fais juste une petite comparaison parce que les gens aiment bien ça, se rappeler du passé. Mais il y a à peine 7 ans, le niveau de programmation locale qui existait dans toutes les régions du pays était simplement plus petit que ce qu'il est maintenant. et ce, malgré les difficultés auxquelles on a fait affaire. Mais oui, on a à faire des choix. Le choix principal, c'est de s'assurer de garder un lien, un lien avec nos auditeurs, nos téléspectateurs et nos gens qui nous consultent sur le mobile parce qu'en région, la mobilité, ça existe aussi. Donc, de s'assurer que dans un premier temps, on garde 7 jours par semaine contact avec les auditoires au niveau de l'information et après ça, sur l'ensemble des plateformes, à la radio, à la télé et sur la web et après ça, de pouvoir au fur et à mesure de l'évolution du financement, s'assurer de pouvoir offrir d'autres types de programmations et de s'assurer que des émissions réseau puissent voyager en région. Justement, en parlant de mobilité, merci, Louis Lalande, vice-président des services français. Une question pour Mike Finnerty. I listen to Daybreak every morning. Tout le matin, j'écoute Daybreak dans CBC Radio. Je ne possède pas d'ordinateur. Pourquoi est-ce que CBC met l'accent sur le numérique, le mobile? Que dire des gens qui sont des amateurs fidèles de la radio? Nous soulignons le mobile, le numérique parce que le monde évolue. Mais nous sommes toujours là à 88,5 FM et nous serons toujours là à 88,5 FM à Montréal. Et nous sommes très conscients qu'il y a des auditeurs qui communiquent avec nous. Je ne sais pas comment cette personne a pu communiquer avec vous sans doute d'un tas. Je pose des questions. Peut-être par téléphone. Peut-être par téléphone au Blackberry, en tout cas. Mais vous savez, la radio de tous les médias représentés ici, la radio est la plus ancienne, n'est-ce pas? Pour CBC Radio-Canada et toujours, nous sommes là. Nous continuons. Nous sommes un groupe vital. Il y a un attachement formidable, comme le dit le message, et nous n'allons pas disparaître. C'est vraiment vital. Les émissions de matin à travers le pays, 20 sur 23, émissions de matin de Radio-Canada CBC, 1, 2 et 3, sur le marché respectif et sur 12 de ces marchés. C'est en première place. La radio de CBC est un bon exemple. Il reste 8 minutes. Oui, monsieur, on se dirige vers la salle. Bonjour. Une question, s'il vous plaît, rapidement. Oui, ce sera une question. Pierre Sénécan, la question est à monsieur Hébert Lacroix. J'aimerais savoir pourquoi la direction de Radio-Canada achète des productions étrangères comme d'Antoine Abbey qui vient de PBS et USA ou encore des productions scientifiques de la BBC qui passent des fois à découvertes, alors que ce serait tellement plus logique de traduire de l'anglais en français des bonnes productions de la CBC, que ce soit de Nature of Things de David Suzuki, de Fifth Estate ou encore d'Oxone. Et j'ai l'impression que les deux solitudes, c'est encore une réalité aujourd'hui. Est-ce qu'il va falloir que le commissaire aux langues officielles s'en mêlent officiellement pour que ça commence à encourager les deux à se parler, à partager? Même les correspondants étrangers, des fois, ils pourraient être bilingues et couvrir mieux les grandes capitaines de la planète. On voit un correspondant étranger en français pour Washington puis un autre en anglais pour Washington. Est-ce qu'on pourrait avoir un bilingue puis peut-être un autre à un autre état, Moscou, Pékin, Bédélie, pour que ça soit mieux couvert? Est-ce qu'il y a moyen de faire mieux là-dessus? Alors, il y a deux morceaux à votre question. Je vais demander à Louis de répondre au premier morceau. Bien, le premier, concernant Dunton-Abbé, je vais vous répondre à une réponse très simple. C'est parce que c'est de la maudite bonne télévision. Et puis, dans le rôle d'un service public, c'est de s'assurer d'avoir accès et d'offrir aux auditoires ce qu'il y a de meilleur aussi dans le monde et de ne pas être juste fermé sur soi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, si vous écoutez la télévision de Radio-Canada et de CBC, vous avez sûrement vu il y a deux semaines un extraordinaire reportage d'enquête qui s'est fait simultanément avec Fifth Estate sur toute la... la montée de certains Canadiens qui vont à l'extérieur du pays et qui vont, avec le groupe armé d'États islamiques, faire une croisade des Canadiens qu'on a suivis autant avec les ressources mises en commun de Radio-Canada et de CBC. Et ce document a été diffusé le lendemain de l'attentat d'Ottawa. Donc, quand on parlait tantôt de la compréhension de ce qui se passe au pays, c'est ça. Puis quand Charles parle de mettre ensemble des ressources, c'est exactement ce qu'on fait. Et si vous écoutez la télévision et non pas juste penser à écouter ce que les gens disent sur Radio-Canada, vous allez constater que ces événements-là se passent de plus en plus régulièrement, autant au niveau de journalistique qu'au niveau d'autres secteurs. Alors, c'est dans ça qu'on est. Oui, est-ce que tu veux peut-être donner le micro à Michel qui peut nous parler des correspondants étrangers et de sa vision? Michel, qui est le directeur de l'information, Michel Cormier, qui est le directeur de l'information. Bon, mais merci pour la question. Je parle d'expérience un petit peu parce que j'ai été un des correspondants bilingues. C'est sûr que ce modèle-là, il a marché pendant longtemps. Aujourd'hui, c'est plus difficile parce qu'il faut faire radio, télé, web. Si on fait ça dans deux langues, c'est presque impossible en termes de charge de travail. On doit aussi être beaucoup plus en direct sur RDI. Alors, l'idée, c'est pas qu'on travaille pas ensemble. On travaille ensemble différemment maintenant avec CBC. On fait des mises en commun de matériels. Si on a deux équipes, par exemple, en Irak, une de CBC, une de Radio-Canada, on va mettre en commun le matériel pour s'assurer qu'on a accès à deux fois le tournage, à deux fois l'information. On est dans ce genre d'équations-là. Inversement, lorsqu'on a des correspondants qui sont capables de faire dans les deux langues et qui sont sur un événement, comme, bon, on a des tas d'exemples, mais Jean-François Bélanger, par exemple, qui est notre correspondant maintenant à Paris, qui a été à Moscou longtemps. Jean-François, quand c'est pertinent, va faire des reportages pour CBC. On est en contact direct tous les jours. Alors, on essaie de maximiser tout ce qu'on peut faire pour s'assurer de tirer le parti maximum de nos équipes sur le terrain. Alors, c'est ça, la réponse. On travaille différemment parce que ce qu'on demande à nos journalistes sur le terrain maintenant est plus important que ce qu'on le faisait auparavant lorsqu'on pouvait avoir des correspondants qui faisaient que la télévision dans les deux langues. mais notre engagement à travailler ensemble est encore plus fort parce qu'on a moins de moyens et il faut vraiment les maximiser. Merci, Michel. Il reste quatre minutes, donc deux questions. Est-ce que, je demande au réalisateur, est-ce qu'on y va avec le public plancher? Bonjour. Faites ça vite. Oui, bonjour. Mon nom est Alain Trampe, je viens de Laval. Ma question s'adresse à M. Roy and to Mrs. Swain as well, but I'll ask my question in French. Bon. Mme Swain aussi, je pose ma question en français. Malgré l'Internet et tout ça, vous allez continuer à offrir de l'information, à fouiller des sujets et tout ça. Je comprends que Radio-Canada est en transformation, mais est-ce que tant qu'à se transformer, est-ce que Radio-Canada, l'information de Radio-Canada ne pourrait pas aborder des nouvelles, des sujets, dont les grands médias traditionnels n'osent pas parler, comme le font, par exemple, le Huffington Post ou CBL ou Vigile.net, tant qu'à se transformer, est-ce que l'information à Radio-Canada ne pourrait pas emprunter ce chemin-là, progresser dans ce chemin-là? Bien, merci pour la question. Oui et non. Oui, je pense qu'il faut être ouvert à tout ce qui sort dans le marché. L'information, c'est comme une grande rivière. Tu as des gros bateaux, tous les médias les regardent, les décrivent. Tu as des petits bateaux qu'on ne voit pas des fois et qu'il faut voir. Alors oui, il faut, et on le dit souvent entre nous dans les équipes, il faut sortir de nos ornières des fois et il faut se forcer parce que, bon, Dieu, des fois, ça ressemble à ce que tout le monde fait. il faut aller peut-être une question plus loin. Alors, on essaie de faire ça. Des fois, ça paraît, je reviens, je ne veux pas être fatigant, mais hier soir, je pense que ça a apparu un peu. On a poussé, ça n'avait pas été fait nulle part ailleurs, comparaison, deux quartiers, très concret. Mais en même temps, transformation, ça ne veut pas dire baisser la barre de nos exigences pour la crédibilité. Puis, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Il y a bien des affaires qu'on entend dans les médias que vous avez mentionnés qui ne sont pas nécessairement vérifiés ensuite et qui s'avèrent fausses. Alors, on ne va pas commencer à jouer au fou, mais oui, il faut ouvrir. Puis oui, il faut parler de choses dont on avait peut-être moins l'habitude de parler, que ce soit à Radio-Canada, mais dans les grands, aux États-Unis, les grands nettois. Il ne faut pas que ça devienne ronronnement. Il faut être ouvert. Vous avez raison. Au nouveau courant, aux nouvelles choses. Ouverts, mais avec les mêmes instruments, puis aussi sévères. Merci, Patrice. J'ai tant pour une... Oui, of course. I'm sorry. Bien sûr. Je pourrais en parler si ce n'est pas déjà dit. Mon opinion à ce propos a été la même au cours de ma carrière. Nous n'avons pas à fonctionner comme entreprise au sens traditionnel, mais à bien des égards, oui. Si nous ne livrons pas ce que les gens veulent consommer, c'est vraiment rediffusé à mes enfants, ma mère, et pas plus. Je veux que des gens regardent mon travail, écoutent mon travail, que les gens s'arrêtent en entendant ma voix, parce que si j'en crois en ce que j'ai à dire, que je compte dans leur compréhension de l'environnement, je dois assurer que je livre la marchandise, je dois avoir les yeux ouverts, je dois voir ce que les gens consomment ailleurs. Ça ne veut pas dire que je vais maintenant parler à mon émission de New Network du derrière de Kim Kodash, je m'en fiche. Peu importe que ce soit sur Havpour, soit ailleurs. Par contre, j'accorde l'attention à des choses qui intéressent les gens. Ils vont parler des trucs concurrentiels avec Vice, mais la semaine dernière, j'ai écouté un document de demi-heure réalisé par Vice qui avait un accès énorme qui montrait des parties d'ISIS que je n'avais pas vues. C'était du bon travail, c'était du très bon travail. Je n'avais aucun problème à le dire au sujet d'un concurrent. Ça me rappelle que je dois être meilleur. Je ne suis pas intimidé par ce qui se passe ailleurs. Je suis sincère. Il ne faut prêter attention à ce que les gens consomment ailleurs. Ça ne veut pas dire que nous devons nous abétir. Les gens ne sont pas plus bêtes qu'autrefois. Les attentes sont plus élevées qu'autrefois. Il ne faut combler ces espoirs, absolument. Est-ce que je peux juste ajouter quelque chose à mademoiselle parce que depuis tantôt je réfléchis à ça dans notre conversation pour dire non, parce que vous avez dit en bon, on ne pourra plus produire. C'est vrai peut-être, mais on va tous partir et on va les produire ailleurs avec les techniciens d'ici et avec le monde d'ici. On ne va pas arrêter. Oui, mais on ne va pas arrêter. Oui, mais on va être ailleurs, mais on va continuer à faire de la création. Mais je ne parle pas pour la fiction. Il reste une minute. Je vais juste prendre une question. Oui, je vais juste prendre une question et il y aura peut-être l'occasion de jaser après avec les présentateurs. Le temps file rapidement. Une question, s'il vous plaît, M. Proulx. Moi, j'aimerais partager en fait la vision de l'avenir de la population qui est de plus en plus partagée en fait. Est-ce qu'il y a une question? Oui, oui, il y a une question. Oui, écoutez, c'est sûr qu'il y a une question. Je suis là pour vous poser une question. En fait, j'ai écrit la lettre de démission du BRT Lacroix qui est demandée par la population et la question, c'est qu'attend-il pour la signer. Je lui donne en main propre. C'est pas une question. Ça a déjà été fait. Alors, je vous rétère que j'ai l'intention de compléter le 5 ans, je crois, fermement au Radio-dessus de la publique. Je vous l'ai exprimé de toutes les façons. notre entreprise dans le moment est bousculée dans l'environnement dans lequel elle travaille. Nous avons beaucoup de talent. What did you say? Bring it on? She said bring it. Elle a dit bring it. Amnons ça. Sixième édition de l'Assemblée publique annuelle. Je vous remercie beaucoup d'avoir été ici. Merci vraiment à vous, chers panélistes. Thank you to all of our panellists. Merci, Fabien. Merci à tous nos panélistes. Merci aux gens aussi qui ont envoyé des questions par courriel. Mais les questions qui ont été les plus souvent posées vont être affichées sur le site institutionnel de Radio-Canada dans les prochains jours. Donc, veuillez, s'il vous plaît, vous rendre à cbc.radio-canada.ca baroblique APA cbc.radio-canada.ca slash APM Merci à tous ceux qui nous ont regardés sur le web aussi en direct de partout au Canada. C'était la sixième édition. Merci beaucoup d'être là. Merci à nos panélistes de nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501